Tout ce corps de soins a du coup de sable un établissement, il y a un regroupement sanitaire de territoire. Je dis ça parce que là, le corps biologique doit être informé de ça pour venir à l'avance et qu'on a à trouver une cuisine. Il y a pas de la CHU, le CHU de Marrakech, les certains hôpitaux, ils s'appellent CHU. Donc, il faut se dire CHU, une douveur, un rasé, un arrêt, qu'il y a une compréhension à la carité, qu'il y a une insolite, une autre chambre, une jure, qui les équipements dans les zones aux hôpitaux, des hôpitaux et des affaires. Je pense que c'est pour les autres hôpitaux. Ma mère, tout le monde, a dit qu'il y a une insolite au cours de notre sacré. Et qu'on puisse y avoir une seule entité. Donc, il y a un regroupement d'hôpitaux d'hôpitaux, des affaires, 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 des affaires. Pour la complémentarité entre le public et le privé. Alors, il y a des bases communiques entre le public et le privé. Auquel, la chose de plus en plus très importante pour le Maroc, c'est le développement du système d'information. Le système d'information, je vous ai dit que les régions ont acquis des systèmes d'information. Il n'y a pas quelques régions, je vous ai dit que les régions ont acquis des systèmes d'information. Donc, une régions d'information, ça veut dire particulièrement le dossier patient. Le système d'information, ça veut dire que les régions ont acquis des systèmes d'information. Le système d'information, ça veut dire particulièrement le dossier patient. Ce sont des opérations, des analyses, des... Il a afféré. Ce qui m'intention du coup n'a pas le droit. C'est un système d'information. Le système d'information est de façon de voir la frolation... Donc on va dire les équipements de l'oncologie qui est d'accord, comme c'est ce qu'on a dit chez les générations. Alors j'ai tenu à... J'ai pensé à faire à ta présentation, en tant que vieux médicaux, qu'on arrive, je l'ai déjà, parce que c'est un chantier très important, très prometteur, et qui va chamboler le système de santé, parce que le système de santé doit être mis à niveau pour pouvoir accompagner avec la génération de la protection sociale. Et il y a un grand changement. Voilà, donc allez, je voulais juste faire l'introduction. Pour le débat, attendez, bien sûr. Merci. Merci. Donc on passe ce soir. Je vais enchaîner sur la présentation de la salle, qui a fait une vision globale sur l'environnement national de la santé, sur les différents chantiers, dans ces premiers ministères de la santé, dans le cadre de la généralisation de la convention médicale en base. Je vais enchaîner par une lecture sur l'environnement international et national de la santé, et sur ce changement de la vision de la santé, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'international. et la santé était considérée comme un service social qui devait être donné par l'État à ses citoyens. Avec la pandémie, avec un ensemble d'éléments à l'échelle internationale et bien évidemment au niveau national, la santé de la santé est considérée comme un secteur économique qui donne une prestation de soins pour les citoyens. La différence est que les dépenses, initialement, étaient l'obligation de l'État. C'est l'État qui devait aller trouver des moyens pour financer le système de santé. Maintenant, la santé devait être un écosystème qui cherche à avoir les moyens pour investir et pour donner les soins nécessaires pour les citoyens. Et puis, le changement, c'est un changement international, pour s'assurer le plan national et les dernières réplémentations qui sont sortis. Puis, la privatisation des limites privées, des capitales privées. L'ouverture des capitales, c'est donner plus d'investissement à l'acteur privé pour qu'il prenne une partie de la répartition de l'État. C'est-à-dire, soigner la population ne sera pas que la maison de l'État, mais sera à travers une complémentarité entre l'État et entre l'Afrique. Et bien évidemment, le financement sera assuré par des contributions. qu'il y avait les contributions pour le monde public. Il y avait les contributions publics. Plus les assurances marines. Et bien dans un contexte, je dirais, national et international, du changement du mindset pour la santé. En termes de dépenses internationales, ma chante d'information est ce que vous parlez de l'amour. En termes de dépenses internationales et d'aventuration, je disais, c'est international. Les premières dépenses, il y a la santé, l'éducation, les investissements. Il y a la santé. Il y a la santé. C'est-à-dire, en termes de dépenses internationales, j'ai investi pour la santé. C'est-à-dire, des montants colossaux. Du coup, j'ai l'investissement, j'ai regardé de manière très différente pour qu'il y ait une dynamique publique-privée, pour arriver à donner les meilleurs soins, les meilleurs soins aux citoyens, avec les meilleurs concours. Finalement, l'acteur privé, il est important. Parce que l'acteur privé, il y a des problèmes structurels en termes de réglementation, de structures, je dirais, de l'établissement public, mais qui finit le chiffre d'Eymane et les performances sur le point d'indicateurs économiques. C'est-à-dire, le coût de la prestation publique d'Eymane est beaucoup supérieur que la prestation pour qu'il y ait une survie de l'Eymane. Du coup, l'acteur privé, c'est un choix que je dirais pour l'Eymane. Pour l'action internationale, je me suis échangé avec vous quelques éléments sur le sujet. Il y a des mouvements et des différents ministères. C'est la supra-internationale pour l'Eymane. La pandémie, et nous avons très une réalité, et vous l'a écouté très l'orthodoxe qui m'a dit là, on voit qu'il y a un autre mérite. On produit la santé. Qu'est-ce qu'on produit localement ? On produisait en termes, je dirais en termes de chiffres, on produisait à près 10% des besoins du marché. Mais en termes quantitatifs, on produisait moins de 1 sur 1000 des besoins des produits de la santé, sur le plan quantitatif. C'est-à-dire que les produits fabriqués localement étaient des produits très bassifs, des produits qui ne répondent même pas aux besoins digitaux. Ils ont publié. C'est-à-dire que les produits de la santé. La pandémie, elle a montré que l'aide, le besoin, etc. On ne peut pas d'entrepreneurs d'importation, il faut se lancer dans le, je dirais, dans la fabrication. C'est-à-dire qu'il y a une première étude qui a été lancée en 2015, qui a donné une édition sur l'écosystème de fabrication des dispositifs des comarins. Malheureusement, elle n'a pas changé. Il n'a pas donné d'autres mille études. Il y a une deuxième étude qui a été lancée en 2020, 2021, à travers un deuxième cabinet, qui a donné des recommandations, c'est comment transformer le baroque en un produit producteur, en se basant sur un benchmark international, parce que des pays qui se sont transformés de pays d'importateurs à des pays producteurs. Ils ont réentend des résultats, qui ont été lancées en 2020, et qui n'étaient pas sur le plan pratique, faisable. D'abord, il y a une troisième cabinet, qui met une étude, elle est demandante de l'étude, il est nommé la souveraineté nationale des préoccupations. Il est quand même sur le plan écosystème. D'abord, on parle de la souveraineté. Du coup, il n'y a pas que la partie, je dirais, compétitivité qui est mis en jeu. Mais un élément très important, c'est que l'on doit avoir une sécurité minimale, essentiellement pour les produits, essentiellement pour les, je dirais, pour le fonctionnement des hôpitaux de la nation. Un écosystème magnifique, pour les airs de la face des yeux, ce n'est pas encore finalisé. Mais en parallèle, il va parler de l'Élysée des Comunités des ministres. Il va penser des moques de projets dédiées aux historiques. Il y a une première moque de projets. Il travaille absolument sur une autre part. de la production qui peut être fabriquée, notamment, avec, bien sûr, un financement de l'État. C'est-à-dire que l'État est dans des subventions à la décision aux entreprises qui veulent se lancer dans la fabrication. Vont les pratiques. Si on veut fabriquer un dispositif médical en haut, quelles sont les aides-grédients nécessaires pour pouvoir arriver à cette finalité ? Malheureusement, pour produire un dispositif médical, c'est un écosystème, c'est-à-dire un process très long et très complexe. C'est pas pour produire, je dirais, même la norme et l'aéronautique. Ils ont des normes, des normes élevées, mais ça reste souple sur le plan, je dirais, autorisation, sur le plan, je dirais, d'études, pour les dispositifs médicaux. L'Élysée, ça a été montré lors de la pandémie pour des initiatives de fabrication des dispositifs médicaux. Le constat, c'est qu'aucun dispositif médical qui a été fabriqué pendant la pandémie n'a eu la certification des dispositifs médicaux de la part de l'ADN. Aucun sort exception. Le bon point de la chose, c'est que ceux qui ont pris l'initiative, c'est des industriels. Des industriels qui se sont transformés pendant la pandémie pour répondre aux besoins du marché en faisant de la fabrication. sur le plan français, sur la banque technologique, sur le plan savoir-faire technique, qu'ils ont tous. Parce qu'on a de la bonne, je dirais, de l'industrie masturchique, on a une bonne industrie électronique, on a l'aérmotivique, on a l'automobile. C'est d'après les sous-traitants de ces industries, qui ont l'ingénierie, qui ont la capacité de faire des produits. Mais sur le plan, je dirais, réalisation des produits, process réglementaire pour que ce produit-là soit reconnu comme étant un dispositif médical, c'est un process très bon. du coup, le ministère de la Santé n'a pas donné les autorisations, et ils n'ont pas donné, parce que le cahier de charge demandait pour autoriser le dispositif médical, les industriels, ils ne comprennent pas cette logique. c'est-à-dire pour EG, pour appliquer un produit et les fonctionnaires deviennent bonnes les autorisations. Et, bien sûr, ça a créé le fameux débat entre le ministère du Congrès de l'Industrie et de la Santé au sujet des familles de ce débat. Maintenant, on est en train de travailler avec un cluster des fabricants, je dirais, des dispositifs médicaux. C'est un cluster qui a été constitué par une trentaine d'acteurs, notamment des industriels, émanent de l'aéronautique, de l'automobile, de la pasturgie, des fondations, de certaines universités qui se sont regroupées pour arriver à une finalité qui est de fabriquer un produit scientifique médical de l'énergie. Malheureusement, on est encore en phase, je dirais, embryonnaire, c'est-à-dire en phase de renforcer cette structure par des compétences bio-minimaux, c'est-à-dire des sociétés qui importent qui ont la compétence de savoir faire du marché, par des biomédicaux qui sont des acteurs majeurs pour tout ce qui concerne les sociétés médicales, et on essaie de faire la possibilité de faire ce chantier, ce chantier, Je vais répondre sur une partie très importante, le cadre légal. malheureusement, le cadre légal, malheureusement, toute, c'est-à-dire toute activité, s'il n'est pas un cadre légal, le cadre légal soit, il existe, soit il, pour le, pour le site, pour le secteur, je dirais, bio-minimaux, et notamment, comme moi, par le ministre, quand on parle de produits, le cadre légal actuel, qui est dans le cadre de la crise, malheureusement, il n'est pas adapté, à, je dirais, à aider, à la production. Parce que c'est une loi qui a été mise dans son cadre des institutions et de la protection du patient, et non pas dans le cadre du développement d'une industrie nationale. Du coup, un changement du cadre légal est nécessaire pour, si on veut vraiment arriver à avoir une production en l'air. Ça, c'est la première fois. pour le bio-médicaux, il y a, je ne sais pas comment, il y a un, il n'y a pas de, en cas d'exercice du bio-médical en avant. C'est très, c'est très justement. Il y avait deux, je dirais, il y a un. J'ai l'âche. J'ai l'âche. Il y a l'âche. Il y a l'âche. Il y a une l'âche. Encha'Allah. Il y a deux. Il y a trois. J'ai le 1. Je suis désolé. Il y a trois qu'il y a trois. Il y a quatre. Il y a quatre. J'ai.. Il y a quatre. Il y a quatre. Il y a quatre. Il y a quatre. Le 1. qui devait augmenter le métier de biomédical, c'est le droit du mandat de professeur de l'Ontry, qui devait donner au biomédical le statut, je dirais, de François Nouvelle. François Nouvelle, c'est-à-dire que l'Ontario de 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 l'Ontario. Pour qu'il exerce enceintech dans le public ou dans le privé. Heureusement, ce texte de loi n'a pas été, je dirais, voté au Parlement. C'était l'un de derniers projets qui devait être voté, mais heureusement, de retour, ça a été délogué. Il y a aussi les avis des ministériels de la loi 94-12 sur le problème de l'Ontario 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 de l'Ontario. des RH clients qui auront l'autorisation d'intervenir sur les équipements médicaux. Et sur le projet d'initien, justement, il y avait l'obligation d'avoir la formation et la formation favorable. C'est les deux critères pour avoir l'autorisation favorable à intervenir sur la question et la difficulté d'avoir l'autorisation et de continuer pour tous les équipements médicaux. Maintenant, avec le nombre important de biomédicaux qui sortent des égards nationales, on passe d'un chiffre où il y avait un nombre de ressources humaines à un état où il y aura un excès de ressources humaines pour un biomédicaux. Est-ce que le marché est affluent ? Il permet d'absorber ces 285 égards qui sont déjà sortis des égards marocains, en plus que techniciennes. On va se retrouver avec un schéma d'intérêt. L'information, normalement, doit être en cohérence avec les besoins du marché, pour ne pas se retrouver avec des besoins moins que l'offre en termes de LH. Et on va se retrouver avec une dévaluation, je dirais, de la dévaluation de la valeur sur le marché. Parce que sur le marché de travail, c'est qu'il soit public ou privé. L'offre est la demande. Elle est là. On va se retrouver, on va lancer par exemple dans le privé, un postural ingénieur. A l'époque, on souhaitait avoir beaucoup de personnes pour faire le choix. Si on va se retrouver avec une cinquantaine de CV, alors là, il y aura la sélexivité, etc. D'où, on peut considérer que c'est un défi. Un défi où le nombre, maintenant, de biomédicaux qui sort, est beaucoup plus important que le besoin du marché. Et ça doit créer une opportunité. Une opportunité à ce que l'on doit créer là où ces biomédicaux peuvent exercer. Jusqu'à présent, on parle principalement de la maintenance, de la gestion des services biomédicaux, de l'achat de l'établissement des études, etc. D'où l'ouverture de la fabrication. va donner besoin à plus de biomédicaux dans la phase conception, dans la phase, je dirais, certification, normalisation. Il faut juste que je partage une information. Je ne sais pas si vous voulez dire ou non. Maintenant, la certification ISO 13185, qui est la norme internationale de dispositifs médicaux, est devenue obligatoire pour toutes les sociétés nationales qui sont des dispositifs médicaux, qu'ils soient fabricants ou américains. Et pour pouvoir se certifier, il faut absolument avoir des RH, des ressources humaines qualifiées. Ça crée un besoin en biomédicaux, en plus de ce qui a été... Maintenant, on n'a cru pas un biomédical par champ, mais on pourrait nous recruter par obligation pour répondre à la norme internationale de 1586. Je pense que c'est le réflexion le plus important sur lequel vous pouvez exposer, avec l'établissement des marchandes, alors que ce n'est pas un peu. Merci. 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 Encore une fois, pour être invité ici à sa table, et de partager avec Simon, et avec elle, pour tantôt, le terrain, des gens qui ont une expérience à saluer. Il y a des informations qui sont très importantes, qui sont de la part de M. Lezzini, et sont complémentaires, d'une façon, le premier, il a parlé de projets nationaux à venir. Donc il y a beaucoup de choses que l'acteur biomédical, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est l'acteur biomédical défis et perspectives. Donc cet acteur biomédical doit être au courant des grands projets nationaux, et doit poser la question, qu'est-ce qu'il doit préparer ? C'est pas jusqu'à ce que le projet, il est là, a développé où était ma place. Donc je remercie, encore une fois, le partage, parce que ça permet à un acteur biomédical de penser, de répondre à cette question. Est-ce que je suis concerné ou non ? Et s'il n'est pas concerné, il faut revoir encore la question, c'est parce qu'on est tous concernés, parce qu'il s'agit d'un système de santé. Et nous, directement ou indirectement, on participe à ce système de santé nationale, et ça grâce à nous et notre collègue, le corps médical, paramédical et l'administration, eux, ce système peut réussir. Donc comme on l'a dit avant, il y a beaucoup d'intervenants qui ont insisté que le biomédical est une pièce nécessaire, une pièce maîtresse. On ne peut pas s'en dépasser. Il est là lorsqu'il y a le problème. Mais il doit être là aussi lorsqu'il y a l'étude et la conception d'un projet. C'est ça le point essentiel. Et là, je parle avec le casquette d'un enseignant. Donc l'enseignement, le projet, ça commence par la conception. La plupart des choses, et moi je parle d'une vie et profession que j'ai vécue, on est appelé à la phase finale d'un projet. Pourquoi ? Il y a une situation où on a besoin d'une solution d'un technicien, d'un ingénieur, et là on appelle la compétence qui peut faire l'affaire. Il faut aussi reconnaître que ces gens-là, les gens responsables de ce projet, ou bien des projets nationaux qu'on vient de voir. Parfois, elle attend votre réclamation, votre réclamation de l'acteur du médical. C'est à lui de se présenter, voilà, moi j'ai quelque chose à donner, j'ai une valeur ajoutée, etc. Donc parfois, il faut qu'on reconnaisse, qu'on est un peu en retard par rapport à la préparation et à la construction des projets. Je trouve que c'est un point important qu'on est aujourd'hui, qu'on connaît, nous tous, tout acteur du médical, qu'il y a des projets à l'échelon national, alors on attend les gens qui ont des valeurs à ajouter, à travers l'association que nous sommes rassemblés ici. Encore une fois, merci à toute l'équipe. On attend une réaction de cet acteur du médical. De l'autre côté enseignement, puisqu'on a entendu le côté, je dirais, le côté institutionnel, le côté secteur privé, c'est-à-dire l'industrie, le côté enseignement, il est là aussi, mais il fait partie d'un des groupes de ce système-là. On ne peut pas aussi oublier le côté formation. Formation de cet acteur du médical. Donc là, on a besoin aussi de retours d'expérience des gens du terrain et des industriels. Bien sûr, sans oublier l'assiette juridique et le cadre réglementaire. Et là, je reviendrai après, parce que s'il n'y a pas un cadre réglementaire bien défini, là, on aura toujours de difficultés dans l'évolution. Peut-être une évolution individuelle. Chacun dans son site, il est en train de s'évoluer. Il a la satisfaction personnelle. On l'avait. Mais pour avoir un objectif national pour nous tous, on doit obligatoirement avoir un cadre réglementaire bien défini. Ça, je ne sais pas. Donc là, je reviens à faire mon enseignement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec que le marché n'absorbera pas le nombre d'ingénieurs. Actuellement, on est à 300. Dans 5 ans, peut-être, on peut apprécier 900. Ou bien plus. Mais là, je voudrais, pour répondre à cette question, pour éclaircir le point de vue, mon point de vue, c'est que, tout d'abord, posez la question. C'est quoi un acteur biomédical ? Si on pense que l'acteur biomédical, c'est celui qui répare les appareils. Je suis d'accord avec ces ingénieurs. À un certain moment, on a le marché et il est plein. Si on pense que l'acteur biomédical, c'est lui qui va vendre le matériel, les sociétés seront aussi saturées. Mais il y a d'autres champs. Et je reviens à la définition du génie biomédical d'une façon générale. C'est tout ce qui n'est pas médecine. Donc, il y a le médecin, il y a le pharmacien, il y a l'administrateur. Et ça reste un pili fondamental, c'est le biomédical. Donc, toutes les choses qui montrent, qui contribuent à la réussite de la mission du médecin, de l'administrateur, c'est le biomédical. Donc, il faut encore une fois revoir cette définition du biomédical. Le biomédical, ce n'est pas ce qu'on pense très étroit, c'est très vaste. Et avec l'arrivée de la loi 84-12, on est aussi responsable des dispositifs médicaux. Et pas uniquement l'équipement médical. Et là, je fais allusion pour les gens qui sont à la page. On est aussi responsable des matériaux de fabrication. On appelle les biomatériaux, la biopompatibilité. C'est un champ d'études qu'il faut étudier avant de passer de la fabrication. Sinon, on va revivre ce qu'il a vécu la France ou l'Europe en concernant les emplombs amers. Ils ont fait un grand scandale. Et c'est pour cela qu'il y a un règlement européen. Il a fait l'illusion aussi. Ce règlement qui est actuel vient d'être mis en œuvre. Et nous, on récolte quoi ? On récolte les conséquences du règlement. C'est pour cela qu'il y a là. L'obligation 13000, ISO 1395. Ce n'est pas venu comme ça par hasard. C'est eux qui ont imposé à leurs fabricants de ne pas donner leur DM à un distributeur qui n'est pas certifié 1395. Et la majorité de parmi les acteurs privés, c'est-à-dire les sociétés ici, actifs dans le secteur des DM, ce sont des distributeurs. Donc, ils ne peuvent pas recevoir les DM s'ils ne sont pas certifiés. Et là, je vous illustre à l'état où on reste jusqu'à ce que les choses deviennent obligatoires. Et j'admire des gens qui vivent cette étape et d'être actifs. Fait le moment de l'évolution des projets. Mais je suis sûr, je suis d'accord sur l'âme. Si on n'est pas actifs, et on est là, l'acteur biomédical, maintenant, et on va accompagner ces projets, on est obligé d'appliquer ce qui va sortir. Si ça me plaît ou non, on va voir la génération future. Par contre, le salé. Donc, ce que je veux dire ici, s'il vous plaît, il faut voir le secteur, c'est un secteur très vaste. Il y a des gens qui sont en train d'innover, ils sont en train de créer. Avant, je ne voulais pas parler de la recherche. La recherche a déjà commencé la recherche. parce qu'ils cherchent une solution pour vivre une bonne situation. Si tu es une innovation, il agirait, il ajoute d'autres sites. Ça, c'est un site, on reconnaît ces expériences-là. On voit ça, on voit ça, on voit ça. Mais il faut ajouter que d'autres personnes qui sont responsables sur la réglementation, par exemple. Pourquoi ? Parce que la société grande, l'histoire, ce qu'on t'accroche à l'écart, s'il n'a pas le certificat d'enregistrement de son produit, il ne peut pas le vendre. Il n'a pas le droit de le vendre. Ou le directeur d'établissement de santé, que ce soit fait pour privé, il n'a pas le droit de l'exploiter. Et c'est le fait qu'il peut attendre les sanctions. La loi vous protège, mais il faut sanctionner ainsi. Donc, le scénario, il faut le voir, uniquement pour voir que l'acteur biomédical est l'objet d'aujourd'hui. Alors, il est celui qui fait la maintenance, celui qui fait l'autorisation pour avoir l'autorisation. Celui qui essaie de certifier la société où elle veut le produit selon la résolution réglementaire. Celui qui fait le développement et l'autorisation, pour faire avancer le secteur, celui qui fait la grouille entre les sociétés savantes, entre l'institutionnel, entre l'industrie, entre les universités. Et là, j'ai un bon à dire concernant les universités. Les universités, nous, là, on partage notre expérience, on explique la théorie, mais elles font une partie d'importance, c'est la pratique. Et lorsque le, soit disons, l'utubien ou le chiffon, à votre site, il est en train d'apprendre la pratique, donc là, on peut avoir des échanges et on peut améliorer la situation de cet acteur biomédical. concernant les défis. Les défis, ils sont énormes. Ils sont énormes, ils sont difficiles, ils sont complexes, et je peux aller faire la négativité jusqu'à l'infini, mais je ne suis pas comme ça. Ils sont là, mais ils sont gérable. Il y a des alternatives, il y a des approches. Ce qu'il manque, c'est la communication entre vous et entre nous. Et quand je dis vous et nous, on a un acteur biomédical, mais il faut faire intervenir l'institutionnel, le cadre réglementaire, l'industriel, et là, on parle entre plus le corps médical, c'est l'utilisateur. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que le projet s'est dit, on veut qu'il avance et il faut qu'il soit partie prenante de notre distribution et de notre proposition de solutions pour ces prestations de soins. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour permettre au mot médical de donner une prestation de soins qui est de qualité, qui est sûre. Donc là, je, pour les défis, je reviens sur le mot défis, parmi les défis, c'est que il faut identifier nos problèmes clairement. je prends un exemple, parce que il y en a beaucoup, s'il y a un problème, un site, il doit être vulgarisé. Vulgarisé pour que non, parce que d'autres sites, ils n'ont pas ce problème, ils ont dépassé le problème, ils ont d'autres. Et là, je vois déjà un dépassage entre site et site. Et ce sont des défis qui sont faux défis. Donc il faut être à jour. Ça, je reviens vers ce qu'il a dit, et puis on dit les deux intervenants concernant ils appuient le progrès des nouvelles technologies numériques. Par exemple, l'intelligence artificielle, par exemple, les dossiers, les patients informatisés, ce qu'on veut faire pour la région. Tout cela ne doit, ne peut pas, pourquoi, ne peut pas être fait sans l'équipement, sans les mesures, bien, des données, justement, ne prenez pas un équipement. Et c'est en état, ces équipements-là, ils seront insérés dans un logiciel et vont circuler dans la région. Et par suite, peut-être, pourquoi pas, ils peuvent s'occuper le royaume. Mais qui est responsable de cet équipement et qui va me donner la certitude de ce que je mets cinq fois ? L'équipement, il est fiable. C'est faux. C'est l'acteur médical. Et là, j'attends, j'attends avec impatience que chacun, il sait exactement où son champ d'action s'arrête et ses responsabilités aussi. Je m'arrête ici. Il y a beaucoup de choses à développer. Je m'arrête ici et je laisse le développement de ces points-là pendant vos questions, Charles. Et je donne la parole à un autre intervenant. Merci encore une fois. Applaudissements. 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 La question problématique, qu'on appelle sur elle, qui est un hack, c'est quoi ? Quel autre moment ? Quels sont les défis de l'histoire-ci ? Quelle est notre résidence pour la prochaine période ? Parce qu'on travaille à l'innovation secrète, chacun travaille à l'hôpital. Pour avoir une reconnaissance de l'hôpital, il faut s'organiser. Et ce n'est pas s'organiser pour réaliser, ou pour un peu appellation de la route, génération d'hôpital. Parce qu'à un moment, on aura des ingénieurs, on aura des structures, des entités, qui s'occupe tout ce qui est technique. À un moment, la médecine, la radio, on a déjà très étroitement lié les équipements comédiaux. D'ailleurs, je prévenais à l'hôpital de la sous-fiction. Moi, c'est la fille qui est passagère. Elle est à l'entrée de la salle. Elle est à l'entrée de l'hôpital. Elle est à l'entrée de l'hôpital. Quelqu'un dans un incubateur comme ça, avec un salaire aussi. Il y a un équipement comédiaux. C'est la sous-fiction. Elle est à l'entrée de l'hôpital. Elle est à l'entrée de l'hôpital. Donc à un moment, peut-être que pour ce qui est médecine, sur la recherche, on sera à l'éloi. Mais, les équipements qu'on peut la faire, et là c'est l'ingénieur, on ne peut pas être passés aux opérations. Donc, le lien avec les équipes communes du groupe, c'est-à-dire qu'on pose un peu la question au niveau, quels sont les défis qu'il y a ? Il y a deux défis, deux défis, les défis externes et internes. Mais internes, on travaille de façon sectorielle. Malheureusement, il n'y a pas d'échange d'informations. Il n'y a pas d'échange d'informations autour de tout le monde. Et comme il y a de nouvelles technologies, on peut créer, d'avoir du manger après-suit dans des groupes. On peut dire que les ingénieurs hindouques qui ont créé des millions de livres. Ces exemples, échangent le monde entier. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, l'Afrique du Moyen-Orient, etc. Pour échange, pour échange d'informations naturelles. Donc, on n'y a pas d'approche de l'eau. Donc, il faut diviser nous. Comment on oblige nos administrations à reconnaître. Il n'y a pas d'échange d'informations naturelles, mais on n'y a pas d'échange d'informations naturelles. C'est-à-dire, trouver un ingénieur sur la tête d'une réperation super-sociale. Et là, je ne suis pas, je ne suis pas contre. N'importe quel cadre administratif ou le ministre de l'Amérique du Nord, chacun qui a été dans le dialogue, le problème est que je pense. Auquel cas, le gouvernement de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord si l'amé, c'est le côté d'une réperation. Il y a toujours, par exemple, une réperation d'un candidat de Réalisé par exemple. Comme après, il y a réperation du Nord si l'Amérique du Nord, c'est unétrique international né-lois. Et pourquoi nous avons une question pour la formation des ouvrages ? C'est l'occasion. Il y a des étudiants, qui ne nous a pas créé. La même femme, la même femme, elle ne nous a créé. Mais on se rend compte. On a défrutté mille ans, l'Europe, l'Europe. On n'est pas des gens. Mais le défi que vous voulez, c'est que ça ne m'a dit pas. Le changement, la taxe, la variété, peut-être que le défi, le défi que le défi est extérieur, il nous suffit. C'est l'information, et en même temps, le... Attends, continuez, la motivation. L'industrie, ou l'État, et là, je suis sûr que la matière consulter, c'est à moi. Concernant l'industrie, je suis passé par la жизнь, je suis fait par la Russie, j'ai passé par la Russie. Et je suis passé par la Russie, j'ai repris qu'il y a un un potentiel des états, comme je lui ai délocalisé dans le société, je suis passé par la Russie, un publicse, en plus j'ai misé au fait, je suis passé par la Russie, je suis passé par la Russie et entre dans la Russie, qui ont été délocalisées à travers l'éducation d'un changement d'organisation. Il y a des équipements OOM, à la rigueur, pour diminuer le prix des équipes qui contiennent OOM. On peut le combattre. Mais lorsqu'on continue à l'industrie avec les feuilles, on est un peu trop gros, monsieur, monsieur, monsieur. Donc, bien sûr, c'est pour les vendeurs, etc., la compétition américaine. Autre chose, la Singapore, lorsqu'elle voulait développer l'intérêt du secteur global, elle a trouvé qu'il y a un retard. La Chine chasse, la Corée du Sud, il y a un retard. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Il a pris la partie soft. Et il a centralisé la partie soft. Il a développé le secteur de l'informatique bio-médicale. Le développement de l'université bio-médicale. Donc, il a obligé les autres fabriques en Chine ou en Corée, de se traiter avec la partie soft. Donc, il a créé une industrie soft. D'ailleurs, la présentation de la recherche, c'est, je vais y aller, c'était comme un logiciel, où il n'a vraiment ségatif le sens tel. Il y a une compétition à peu près qu'il y a un. Mais, comment est-ce qu'il y a un, parce que c'est une phase obligatoire. Il y a une phase d'analyse, il y a une phase d'analyse. Il y a une phase d'analyse. Il y a une phase d'analyse. Mais ça, il y a une phase d'analyse.. parce que le bon moment est toujours dépendant de la nuit, les machines d'électricité vont rouler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'électricité, on ne peut pas faire de l'électricité, mais il faut qu'on met, c'est un des certains sens, c'est un des importants d'abattre, c'est central de tout ce qui est sorti de l'électricité. Donc, les défis externes, il y en a toujours des défis externes, c'est certainement le moment derrière la finiture, les recrétions, soit en public, soit en privé, il faut donner le temps et cette profiteur de trouver, de stimuler, avec le bon effort sur le continent. En même temps, il faut lui donner du temps pour demander d'une expérience, bien sûr, personne n'a qu'est-ce que l'on a d'une expérience, il y a beaucoup de choses. Après, il y a plein d'autres étages, c'est ok, mais ça c'est ce qu'on connaisse, on connaisse un bon moment à l'intérieur. Donc, il y a peut-être que j'ai vu des idées comme ça, mais le défis primordial, le travail, c'est nous-mêmes, on a un défis pour nous. Il faut créer de la communication, à un moment où, je pense, on s'appelle l'ordre des ingénieurs, avec les composantes de l'ordre, donc il faut être présent dans le public, parce que c'est le bon moment où ça dépasse. Et il faut être présent dans tout ce qui est réglementation, tout ce qui est législation. Donc, sans passer par réglementation, on est toujours par ça. Et merci. Applaudissements C'est le bon moment qui m'ont précédé. C'est difficile d'ajouter autre chose. Après, c'est l'âme, c'est l'île, c'est l'âme, 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 c'est l'âme. Que ce soit dans le secteur public, ou aussi dans le secteur privé. Par exemple, dans le secteur public, c'est un acteur municipal dans le secteur public, il se cherche, pendant le constatation des choses, il se cherche la reconnaissance de tous les professionnels avec lesquels ils travaillent. Dans cette reconnaissance, il se stime que, vu que les acteurs communiquent pourquoi, à mon sens, par défaut, ils sont compétents. Je crois à l'autorité, c'est la communication avec l'accord médical et paramédical. Cette communication va engendrer la reconnaissance de l'acteur médical, mais aussi il va faciliter sa tâche. Parce que l'acteur médical, il va parler de priviléry, donc il a plein de choses à faire. En communiquant, on va prioriser nos affaires. C'est ça ce qui est important. Dans le secteur privé aussi, la communication, ça permet à la société, bien sûr, il y a parlé de la norme 13 et 85, pour avoir une classification de société, mais nous, on ne veut pas des sociétés qui soient uniquement des distributeurs. Donc ils doivent passer à un autre stade, c'est-à-dire un stade de fabrication, en stade d'innovation. Et pour cela, le même critère de communication, avec le corps médical et paramédical, va nous permettre d'innover, de fabriquer et d'essayer dans l'organe de produit. Il faut dire que, rien qu'avec l'histoire, la découverte des rayons X en allemand, a été couronnée par la fabrication des premières parles de radio au Japon, et non pas en allemand. Donc pour vous dire que, vu la culture japonaise, les gens travaillent en collaboration. Donc il y a une société qui est spécialisée, non pas en public, mais en électricité, qui a communiqué avec les médecins pour produire un produit qui sert aux patients. Donc pour vous dire que, pour renoncer le panneau au Maroc, c'est cette qualité qu'on doit avoir, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public, et éviter tous les cloisons que le secteur privé a aussi, dit tout à l'heure, éviter les cloisons entre nous, corps ingénieurs et techniciens, et aussi entre nous, corps technique, corps médical et paramédical, et aussi corps privé, corps public, semi-public, etc. Donc ça, je crois que c'est le premier défi qu'il faut surmonter, et changer de culture et d'approche. Parmi les autres déficits, il faut reconnaître que c'est la pénurie de ressources humaines, que ce soit pour, je crois, le secteur public que le secteur privé. La pénurie de ressources humaines, c'est-à-dire des événements médicaux. Donc là, dans l'approche technique, on commence déjà à faire des recrutements au niveau régional, pour tout ce qui est ingénieurs et techniciens et médicaux. Donc on pourra absorber le déficit en ressources humaines. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est facilité par un environnement externe qui est l'intégration et de l'institut de formation, l'ingénierie de l'éducation médicale. Donc ça, c'est une bonne chose. Et là, ça aussi, on peut profiter de cette création qui est de plus en plus progressive. On peut penser à faire, comme dans le domaine de la recherche aussi, un partenariat cadre, par exemple, entre les instituts de formation médicale et le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la santé, pour avoir ce processus de formation, que ce soit de base, que ce soit de processus de formation continue, pour que tout le monde en profite et pour rentrer aussi dans le système d'accréditation des hôpitaux. Parce que lorsqu'on parle d'accréditation des hôpitaux ou bien de classification aussi des entreprises, on parle de ressources humaines, la composante mangeure, c'est de ressources humaines. Le reste, le processus, les procédures, comment faire, on peut soit l'emporter, soit l'implanter, etc. Mais la composante ressources humaines, c'est la durabilité, ce qui est important dans la santé, je crois, avec cette convention cadre entre les élections partenaires et pour faire rentrer aussi les sociétés privées, il faut aussi ajouter le ministère de l'industrie et du commerce. Donc je crois que là, c'est important pour assigner à la fois les formations, assigner à la fois les secteurs privés aussi. Il y a un moment où on parle toujours des fautes, je veux parler, il faut utiliser la santé de l'information. Et là, on a dit que tous les intervenants, tous les acteurs biomédicaux, à proposer avoir une forte proposition pour faire les référentiels nécessaires pour réglementer cette profession, que ce soit pour l'organisation des services, où l'on a parlé tout à l'heure d'un service médical qui soit intégralement compté dans l'hôpital, ou bien l'organisation des procédures, que ce soit pour l'organisation des sociétés privées. Il faut dire que le système d'information, donc l'absence d'un système d'information, ou bien l'ambiguïté d'information, ça gêne dans la prise de discipline. Donc l'acteur biomédical, dans sa phase de priorisation, vient d'approche de travail, et il ne sait pas quoi faire. Donc c'est difficile pour lui de travailler de la manière la plus simple. Il peut faire un grand effort à son système d'information. Son effort, soit il ne sert à rien, soit il n'est pas reconnu, soit il n'est pas documenté bien sûr. Donc personne, tout le monde va aboguer son effort. Donc il y a aussi, je parlais déjà de la participation des sociétés, donc parmi les problèmes qui entravent aussi, pour revenir sur les propositions du CIDI, je crois parmi les problèmes qui entravent en fonction des sociétés médicales, il y a le problème de la réglementation en matière de loi 94.12, c'est le problème d'un certificat d'enregistrement, qui fait que, pour les sociétés, c'est difficile de commercialiser leur produit d'une part, mais aussi, même l'État est pénalisé aussi. Parce que lorsqu'on lance un appel d'offres, l'appel d'offres est ajoutée. Soit elle est ajoutée au départ, soit elle est ajoutée à la fin, parce qu'on nous donne la même raison, soit c'est qu'il ne réussit pas à avoir son certificat d'enregistrement. Donc là, il faut aussi une réflexion conjointe, privée, publique, pour assidir ce dossier, et trouver des solutions pratiques qui vont servir pour tout le monde, sans vraiment publier, c'est-à-dire la problématique, et faire ouvrir le processus à tout le monde. Donc il faut un mouvement de réglementation. Donc, parmi aussi le défi, c'est l'âme d'appel de la coverture sanitaire universelle, et qui nous intéresse pour faire, si on veut faire face à la demande en prestation de soins de la population, qui seront tous une assurance maladie. Certainement, ils vont aller au public, et certainement aussi, ils vont aller au privé aussi, au clinique, je veux dire. Donc là, une politique de mise à niveau s'impose, que ce soit pour le secteur public, et aussi pour le secteur privé. Pour le secteur privé, on parle de cliniques qui sont de plus en plus traînés, et qui sont vraiment au gros scénar, donc ça c'est une bonne chose, et là, les acteurs publics doivent accompagner ce chantier, et pour les acteurs publics qui ont assez d'expertise, ils peuvent même changer leur propre boîte d'expertise, de projets hospitaliers, ils doivent vraiment avoir l'occasion de vraiment être des vrais conseillers, au niveau national, et avoir accéléré à cette souveraine parenthèse. Donc là, rien qu'un cabinet de conseil, comme on dirait en jargon, ça m'a pas dit sur les stylos. Autant créer sa propre boîte d'entrée, et travailler, et servir, c'est là que votre expertise de vingt années, ou bien de trente ans, il doit servir le pays dans ce sens, et mettre un niveau aussi vite. Pour les acteurs privés, tout le monde sait que la mise à niveau a été démarreur en 2016, déjà, il a été arrêté momentanément, mais a été poursuivie par tout ce qui est achat local de Covid, pendant deux ans, et maintenant cette année qu'on va relancer, cette mise à niveau au niveau national, donc c'est simplement, au niveau des équipements, et a, l'expertise, et le savoir-faire de nos acteurs médicaux, et là je parle des ingénieurs médicaux et techniciens, au niveau de chaque hôpital public, il doit être en mesure, de maîtriser son alimentaire, de savoir faire un bon équipement, il doit savoir le faire, pour pouvoir dire, voilà les équipements qu'on doit construire, voilà les équipements qui nécessitent un développement, voilà les besoins d'un équipement en matière de rossement, etc. et c'est là que, et ça se fait, non pas lui, l'ingénieur ou le technicien, le médicain ne va pas le faire dans son bureau fermé, mais en communiquant avec le service clinique, et chirurgicaux, donc c'est ça, c'est ça l'approche, la valeur, et l'édifice que font, que rencontrent les acteurs médicaux publics, donc il y a aussi, et bien sûr là, ce sera une opportunité pour, le corps technique, de savoir, de quoi s'agit-il quand on veut faire un bon équipement, bouquet, programme musical, régional, que Stiham nous a dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire qu'on doit savoir nos actions, et s'inscrire dans quel cadre, c'est-à-dire que je ne veux pas travailler toute la journée, sans savoir dans quel cadre je travaille, donc c'est ça, c'est ça l'important pour l'acteur médical, donc, je crois que, tout ce qui est, c'est l'acteur médical, doit s'inscrire dans ces politiques, d'acclimitation, c'est ça ce qui est important, dans la politique d'acclimitation, des autres, et je vous remercie. Merci. Merci. Donc, l'acteur médical, que ce soit l'ingénieur, ou l'indicien, n'est qu'un acteur banquier, qui est sollicité en cas de problème, pour résoudre les problèmes techniques. Alors, la mission de l'acteur médical, il dépasse de loin, c'est de fonctionner. Donc, évidemment, il est appelé à résoudre les problèmes, lors de la technique, mais, c'est l'acteur non, beaucoup de formations en hospitales. Lorsque je lui dis l'acteur non, c'est en naissance du terrain. Alors, si je vous donne l'exemple, si on se pose la question, c'est quoi la mission principale d'un auditeur ? La mission principale, c'est une mission de soin. Et chaque mission de soin, suppose qu'il y a la présence d'un médecin praticien, un infirmier, un infirmier, un matériel et un consommateur. Donc, rien que le volet matériel, il y a toute une procédure pour l'acquisition. Avant l'acquisition, c'est des besoins qui doivent être validés. Bon, il faut avoir l'opportunité de la réponse. Si un utilisateur, il demande la réalisation d'un équipement, il faut se demander pourquoi il doit le réaliser. Est-ce qu'il sera rentable ? En quelle année il sera rentable ? Alors, le suivi, donc à partir de l'expression des besoins, la validation jusqu'à la réalisation, donc c'est toujours le service public. une fois il est réceptionné. Donc, la durée garantie, c'est le service biomédical. Après la réception définitive, le service biomédical, il va décider est-ce qu'il va prendre en charge lui-même la maintenance, ça dépend de l'équipement, ou bien il va lancer un contrat de maintenance. Donc, le lancement du contrat de maintenance, c'est toujours le suivi du service biomédical jusqu'à la réforme, et ça commence d'aider. Donc, il faut éviter de dire que le service biomédical, en tant qu'ingénieur ou technicien, c'est un savoir concret, qui est très sollicité pour résoudre que les problèmes techniques, en cas d'autre. Donc, je reviens sur un certain d'autres points qui ont été cités par les camarades. Donc, concernant le nombre d'ingénieurs, on pourrait expliquer à peu près 200, 200 000, 200 000, si on se demande, est-ce qu'un médecin peut intervenir dans n'importe quelle anomalie ou problème ? La réponse est non. Donc, c'est la même chose pour les ingénieurs du niveau, pour les techniciens, il faut avoir la spécialisation. Donc, la spécialisation par problème. Donc, si on arrive à avoir des ingénieurs spécialisés en radiologie, en laboratoire, en matériel, en diagnostic, et ainsi de suite. Donc, on n'aura besoin d'autres ingénieurs et techniciens pour résoudre d'autres problèmes dans le marché local. Donc, le deuxième point, ça concerne la maintenance. Je voudrais citer qu'on est un peu exigeant. Donc, des fois, on demande des appréstations de formation, des... auprès des fournisseurs, je peux vous dire que une société qui s'engage dans un contrat de maintenance, elle doit s'investir dans la formation, dans la disponibilité de l'économie pour répondre favorablement aux exigences du client. Le client, c'est l'hôpital. bien évidemment, donc, si une société veut prendre en charge un équipement, elle doit s'investir sur la formation, elle doit s'investir sur la disponibilité d'économie de recherche, pour ne pas avoir de retard qui peut avoir des retombées négatives sur le fonctionnement normal du tout seul. Un autre point, ça concerne... vous avez dit que l'ingénieur, il doit participer à la réalisation d'un projet. Donc, chaque projet, il doit faire l'objet d'une étude de faisabilité. Donc, ces études de faisabilité, donc, il y a plusieurs volets, le volet technique, le volet financier, le volet juridique, et dès le départ, donc, on est associé pour participer et faire partie d'une commission qui, normalement, doit être éternelée, bon, un des médicales, des étudiants concernés, l'administration, et ainsi de suite, pour voir, est-ce que ce projet est réalisable ou non ? Est-ce que ce projet, on a l'intérêt d'abord de réaliser ce projet ou non ? Donc, quels seront les résultats après la réalisation du projet ? Il faut avoir une visibilité à long terme. Sinon, ça sert à rien de réaliser quelque chose. Donc, on n'a pas besoin dans une amie ou deux. Donc, il faut avoir une visibilité à long terme. Donc, le volet le plus important pour l'acteur médical, c'est le volet formation, parce que c'est un volet très très important. On n'est pas bien formé sur les équipements. Il y a le volet motivation, aussi. Et la motivation, il n'y a pas que la motivation sur le plan financier. Il y a d'autres types de motivations. Et aussi, je reviens sur la question du certificat d'enregistrement, vous l'avez bien dit. Donc, personnellement, au niveau de l'Université, on a évité d'insérer, d'improuver le certificat d'enregistrement au niveau des CPI. C'est pour quelle raison ? Parce que c'est un certificat qui est renouvelable. Donc, à n'importe quel moment, on peut avoir un appel d'offres d'interview, rien que, le moment où on a fait l'offre, on n'a pas eu la chance du certificat d'enregistrement. Donc, c'est un contrat entre la société et le DM, la DEP. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'on demande, c'est un avis personnel, il n'y a pas de raison à ce qu'on demande le certificat d'enregistrement au moment où ça se fait ce texte. Donc, il y a un autre point très très important, la politique de maintenance. Donc, le service publical, donc, parmi les choses les plus importantes, donc, il est en train de gérer un parc qui est hétérogé, un parc très important. Donc, il faut avoir une politique de maintenance, c'est-à-dire, quels sont les équipements qui vont être pris en charge par le service publical ? Donc, ça dépend des moyens parce que, dans tous les cas, vous n'avez pas la possibilité de lancer du contrat de maintenance pour l'ensemble du parc et du côté de l'équipe. Donc, il y a mieux, dans ce cas, de prioriser quels sont les équipements qui vont être, qui vont être, qui vont charge par le service publical et qui sont les équipements qui vont faire l'objet de la fonctionnance. Et, voilà, je pense, voilà, je vous remercie. pour une réunion de la réunion. Comme des points, je suis en compte sur le point, je pense que ça aurait été une année de réunion. C'est vrai. Pour moi, je pense que ça aurait été une année de réunion. C'est vrai. pour une simple pensionnaire, un biomedicable public n'aura pas de droit de faire de la maintenance parce qu'il n'a pas la formation par le public. C'est la recommandation qui a été bloquée et qui n'a pas le lieu. pour la loi qu'a été bloquée dans le certificat d'enregistrement. Malheureusement, sur la loi, il est exigé pour l'utilisateur. Et même, la loi prévoit des sanctions pour l'utilisateur en cas d'utilisation d'un produit qui n'a pas de certificat d'enregistrement. Heureusement pour les militaires qui ont le pouvoir de l'exemple de l'exemple. Alors, alors, il y a des décisions. je pense que je pense que je pense que je pense qu'il y a des décisions d'un produit qui n'a pas de certificat d'enregistrement. C'est une recette qui s'est sur le front de la mazéry par exemple. Et sur le front de la mazéry avec les népourons qui ont la mise en place de l'avant. C'est là qu'on a vu ce chaud beingu. J'ai une réunion des consommateurs qui ont été acheter et l'obligation à l'employation a été mis en place qu'en face que nous sommes allés par contre sur les signes de l'économie au 2011 et à l'heure, il n'y a pas à 2 ou 3 jours plus d'années. Nous, l'acheteur, le musulmaneur, ne pouvez pas faire cette exposition. Maintenant, en 2022, on aura un mouvement de tous les certificats qui ont été donnés en 2010 à partir de l'initiative. Maintenant, on est tous les 5 ou 3 jours plus de 7 jours plus de produits qui sont enregistrés à l'échelle de l'économie. Mais on est bien d'accord que l'arrivée, entre le caractère, elle a l'air approfondi pour le développement de, je dirais, une sécurité nationale en termes de tous les étudiants. Le fondé de la loi, les objectifs de la loi sont bien, mais le texte, je dirais, le texte qui a été mis en place, n'ont pas d'écriture de l'enquête. Le texte qui a été mis en place, c'est un premier réunion dans l'atelier avec lui, une fois la loi de l'enquête. Est-ce que vous êtes au moment le nombre de dispositifs qui sont sur le linge, qui sont afférents sur le linge, qui sont utilisés au quotidien ? À l'échelle internationale, on a plus de 80 000 utiles qu'il faut utiliser par le nombre de marques. si on parle de 1 million de dispositifs. Merci, monsieur le ministre. Je peux juste compléter avec cette question. En termes statistiques, est-ce que l'administration, qui est composée juste par des pharmaciens, et c'est là le deuxième point de vue, ils ont passé que le ministère de la Santé n'a pas qu'intégré des bus médicaux pour dévaluation des dispositifs. Et si tout le chantier a été donné à des pharmaciens, et c'est de là le deuxième point de vue qu'il y a dans l'air, il faut être fondamentalement train d'une fractionnante. Lorsque j'ai dit que le certificat d'enregistrement n'a pas un CPI pour les CDPS, c'est justement pour vous dire qu'il ne constitue pas un motif département. Mais on le demande, on en a des raisons. D'accord ? On a des raisons, donc on est obligé de venir le certificat d'enregistrement. Mais il ne constitue pas un motif département qu'il n'y a pas de questions. On se dit qu'il n'y a pas de questions. Merci. 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 Merci.